Ce sont les dernières images de Noël il y a tout juste deux jours, lundi dernier sur la plage de Saint-Paul. En pleine sieste sous la pluie, l'éléphant des mers avait beaucoup ému, comme s'il faisait ses adieux au public et aux spécialistes qui lui sont venus en aide au cours de son périple. Il est mort ce matin par noyade, la tête empêtrée dans les filets de protection de baignade à Boucancanotte. C'est vrai que depuis un certain nombre de jours, on la sentait relativement affaiblie. Néanmoins, il n'y avait pas de danger particulier. Le vrai problème, c'est qu'elle ne trouvait pas vraiment d'endroit pour se reposer durablement. Elle était sur un littoral qui est occupé par des activités humaines à peu près partout et elle trouvait peu de place pour finalement être tranquille. Et l'intervention chirurgicale effectuée dimanche sur la plage de Saint-Gilles pour lui enlever l'hameçon qui était coincé dans la gueule n'a pas aidé. Dans son cas, un bassin n'aurait-il pas facilité sa prise en charge ? Rien n'est moins sûr. Il n'y avait aucun bassin adapté à cet animal. On avait déjà eu un précédent il y a trois ans avec un animal similaire. Il était décédé. Il aurait fallu manipuler un animal volumineux, le transférer et donc l'anesthésier. C'était aussi très dangereux pour lui. Donc on a estimé que le moindre risque, c'était de le garder dans un milieu le plus naturel possible et de veiller à sa tranquillité. Une quête de tranquillité qui l'a emmenée à différents endroits dans l'Ouest, comme ici, à la chaloupe, à la possession et une autre fois au port. Trois semaines d'errance depuis sa première apparition au lendemain de Noël, d'où son nom, un dramatique conte de Noël de mauvais augure. On est face à une période un peu nouvelle où les bouleversements globaux, le changement climatique, les dérèglements liés à tout ce que provoque ce réchauffement de l'atmosphère va avoir des conséquences dans l'océan qui vont être colossales, avec potentiellement des espèces qu'on va voir arriver sur nos côtes qu'on ne voyait pas avant, voir certaines disparaître aussi, pourquoi pas des baleines qu'on verra moins les années prochaines. L'autopsie de l'animal est en cours pour examiner s'il ne souffrait pas d'une pathologie grave. Après cette dernière intervention sur son corps, Noël pourra enfin rebondir.